Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors aujourd'hui, il y a d'un côté les enfants ou des jeunes adultes ici en Vendée qui n'ont pas toujours la possibilité d'avoir plusieurs repères autour d'eux pour grandir. Et puis de l'autre, il y a des adultes qui ont du temps et surtout l'envie de partager la richesse de leur quotidien. Et bien une mise en relation existe entre ces deux publics, cela s'appelle le parrainage de proximité et c'est notre sujet du jour. Voilà. Bonjour Véronique Plantard. Bonjour. Vous êtes justement la référente parrainage de proximité pour l'UTAF 85. On va commencer très simplement. Le parrainage, comment l'expliquer ? Alors le parrainage, c'est déjà le parrainage de proximité. Ça permet la rencontre entre un enfant, un jeune et puis un adulte, effectivement, qui a du temps à partager pour aider cet enfant ou ce jeune à grandir. Quand vous dites jeune, l'enfant, ça va de quel âge à quel âge ? Ça va de zéro à 25 ans. Mais effectivement, on a beaucoup de jeunes, plus de jeunes qui ont besoin, effectivement, de trouver une famille, trouver des adultes qui veuillent bien prendre du temps pour les accompagner dans leur devenir d'adultes, justement. Des jeunes ados, notamment, vous me disiez quand on préparait l'émission. Alors en Vendée, quel visage ils ont, justement, ces enfants accompagnés actuellement par le parrainage de proximité ? Qu'ils sont ? Qu'est-ce qu'ils font ? Où est-ce qu'ils sont aussi en Vendée ? Est-ce qu'on en a un petit peu partout ? Oui, il y a des enfants et des familles qui cherchent à parrainer leurs enfants partout en Vendée. Alors ça peut être tout simplement parce que c'est des nouvelles familles qui viennent d'arriver sur le département. Ils n'ont pas forcément de famille et de personnes à qui confier leurs enfants. Et puis il y a des jeunes, des enfants de tout âge qui cherchent, qui ont besoin d'un soutien parce que les familles, effectivement, ont besoin de souffler. Mais aussi, ils n'ont pas forcément la famille. Ils sont des enfants qui sont sous mesure de protection, enfin, pardon, placés. Donc, l'aide sociale, ils ont besoin aussi d'un soutien. Et qui arrivaient à leurs 18 ans, notamment, n'ont plus forcément cette famille d'accueil. Et là, du coup, le parrainage de proximité va prendre aussi toute son ampleur parce que la personne qui aura été le parrain ou la marraine va devenir un peu le phare qu'il reste dans la vie de jeune adulte, c'est ça ? Oui, c'est vrai que quand ces jeunes à 18 ans deviennent majeurs, effectivement, ils quittent la famille d'accueil. Des fois, ils gardent des liens, mais pas toujours. Donc, ça permet, effectivement, ce futur parrain ou cette marraine permet de tisser ce lien, accompagner encore ces jeunes en devenir. Donc, c'est important. Actuellement, il y a une vingtaine d'enfants, une petite trentaine d'enfants, c'est ça, en Vendée parrainée ? Oui, oui. Il y a 27 enfants parrainés sur le département et 25 parrains marraines aussi sur le département qui rendent service à ces enfants. Alors, parlons-en de ces parrains et ces marraines parce qu'on y reviendra un petit peu plus largement dans l'émission. Mais vous pouvez être concerné, vous pouvez devenir parrain marraine si vous vous reconnaissez dans le portrait que nous allons dresser à présent. Qui sont vos parrains, vos marraines ? Moi, je vous disais naïvement, ce sont forcément des gens qui ont du temps, mais vous me disiez qu'il y a pas mal de couples d'actifs qui sont dans l'association. Oui, il y a plus de 50% qui sont des gens actifs, pas forcément tous des jeunes retraités, parce qu'on a tendance à croire que ça va l'être, ce profil. Non, ils sont actifs, ils ont des enfants ou pas. Donc, toute personne peut être parrain marraine. Toute personne dans notre société peut devenir ce parrain ou cette marraine pour ce jeune ou cet enfant. Et il consacre combien de temps, combien de fois il se rencontre justement l'enfant parrainé et le parrain la marraine ? Oui, ça c'est assez libre. C'est-à-dire que nous, on fait le lien. C'est-à-dire qu'on cherche le parrain et la marraine. On est contacté aussi par des parents pour leurs enfants. Et après, nous, on rencontre les gens et on met en relation. Alors après, la rencontre, c'est libre. C'est-à-dire que c'est vraiment à chacun de choisir son rythme. Et d'autant plus que c'est important, effectivement, pour tisser du lien dans le temps, de prendre le temps. Pas forcément de se voir toutes les semaines, mais ça peut être tous les 15 jours, tous les mois, pour commencer. Et chacun choisit son rythme en fonction de la famille, de l'enfant, de sa disponibilité. Et puis, ce parrain ou cette marraine qui veut rendre ce service. Donc, l'idéal, c'est de commencer doucement pour apprendre à se connaître, passer du temps ensemble, mais vraiment avoir conscience que ça se fait sur la durée. Voilà, oui. Ce qui est important, c'est le lien. C'est le lien affectif aussi qui va se tisser dans cette relation. Et pour permettre à cet enfant, effectivement, de grandir et d'apprendre des choses. Tout un chacun, on transmet. Dans cette relation intergénérationnelle, ça permet la transmission de savoir-faire, de savoir-être. Donc, ça va enrichir les connaissances de cet enfant et lui permettre de grandir et de s'épanouir. Très concrètement, il se passe quoi dans ces moments de rencontre ? On joue. On part se promener, on reste à la maison jouer. Oui, on fait un gâteau, on fait de la cuisine, on partage un temps ensemble. C'est-à-dire que c'est aussi ce temps de communication qui va se tisser, qui va faire que la confiance va se gagner entre chacun. Et moi, j'entends le discours des parrains ou des marraines dire des fois, je suis content de ce que m'apporte cet enfant dans ce temps d'échange. Ce n'est pas un sens unique. Voilà, ce n'est pas un sens unique. C'est vraiment un partage et une joie, une joie d'être ensemble. Parce que les gens font des jeux de société, vont se balader. Et souvent, j'entends même dire, il fait presque partie de la famille. Alors que finalement, ce qui est important, c'est qu'on ne remplace pas le parent. On ne vient pas remplacer le parent. On le fait pour passer du temps et aider une famille. Alors Véronique Plantard, des coordonnées, si on a intéressé justement pour vous contacter. Il y a un numéro de téléphone, c'est ça ? Oui, il y a un numéro de téléphone. Je crois que vous avez votre petit temps si sèche. On vous écoute. Le 0609 34 44 85. Et alors l'adresse mail, c'est moi qui l'ai, c'est parrainage de proximité, arrobase, udaf 85.fr. Très rapidement, le processus, on vous contacte. Oui. Il y a la possibilité de rencontrer justement des parrains marraines de son territoire, très proches, pour échanger. Oui, alors nous, on fait des temps de rencontres trimestrielles ou semestrielles avec le Covid. Mais on fait des temps de rencontres parrains marraines, familles aussi. Parce que aussi, l'avantage, que ce soit l'UDAF qui gère le parrainage de proximité, c'est qu'on va aussi mettre en place des ateliers autour de la parentalité, grâce aux outils aussi et aux personnes qu'on a autour de l'UDAF. Enfin, conseillère conjugale, médiatrice familiale. Ce qui va permettre aussi de vraiment accompagner ses futurs parrains marraines et ses familles aussi pour les jeunes et pour les enfants. Après, il y a une rencontre qui est prévue avec vous. Et puis, on termine avec une entrevue avec, vous me disiez, un psychiatre, non ? Un psychologue. Un psychologue. Oui, il y a des entretiens, effectivement, pour vérifier un petit peu la faisabilité de ce projet. Pour les futurs parrains marraines, il y a des entretiens. On ne va pas dire qu'il y a un seul entretien. Il y en a des fois deux, trois, voire plus. Parce qu'en fait, il faut vraiment vérifier le projet de chacun et puis faire en sorte que les personnes, qu'on ait vraiment confiance pour... Confier à un enfant. Confier à un enfant, tout simplement. Véronique Plantard, merci beaucoup. Vous êtes donc la référente du parrainage de proximité pour le compte de l'UDAF 85. Quant à vous, il y a besoin, il y a des places. On recherche des parrains, des marraines partout en Vendée, notamment sur la Couronne Lyonnaise, sur la côte aussi, et plutôt pour encadrer des jeunes adolescents. Si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à les contacter. Quant à nous, c'est la fin de cette Vendée en direct de début de semaine. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne journée. Merci.